Peugeot n'a pas lésiné sur les nouveautés pour le mondial de l'automobile. Onyx, nouveau RCZ, sont autant de produits à découvrir, au même titre que les 208 GTI et XY. Si la 208 GTI rend hommage à son illustré née, la 205, les deux voitures n'ont de commun que les trois lettres mythiques sur le montant arrière. Béquet et double canule d'échappement chromé ont été, comme sur le modèle originel, sauvement intégré. A bord, des notes de rouge sur lignes baquet, compteur et planche de bord. La sportive apparaît néanmoins toute sage et pourtant, sous le capot, on est bien loin des 105 ou 130 chevaux des toutes premières versions. La 208 GTI profite d'un moteur 1.6L turbo essence de 200 chevaux. Le 0 à 100 km heure est expédié en 7 secondes, c'est 3 dixièmes de gagné, comparé à la 208 dotée du bloc de 155 chevaux. A contrario, la 208 XY ne mise pas sur ses performances, mais plutôt sur son style et ses équipements high-tech. Planche de bord recouverte d'un 6mm cuir, toit panoramique, climatisation automatique, GPS et système inédit de parking automatique font partie des équipements offerts de série. Une finition couplée à des motorisations plus simples, telles les diesels de 92 et 115 chevaux, ainsi que les blocs essence de 120 et 155 chevaux. Ces deux versions seront disponibles au printemps 2013. La 208 GTI